Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le 4,40. L'indice parisien termine sa journée en baisse de 0,44% pour s'établir à 5 565 points. Dans le sillage des incertitudes sur le second tour des élections sénatoriales en Géorgie ce mardi, les investisseurs se sont montrés frileux tout au long de la journée. Une victoire des démocrates pour les deux sièges des sénateurs en jeu fera en effet basculer la majorité de la Chambre haute dans le camp de Joe Biden, donnant plus de liberté au nouveau président élu pour mettre en œuvre son programme. Certains analystes craignent ainsi des hausses d'impôts et une politique de régulation plus stricte qui pèserait ainsi sur les marchés financiers. Les résultats qui s'annonceraient pourraient mettre plusieurs jours à être déterminés. Aux Etats-Unis, toujours l'activité manufacturière enregistre une hausse au mois de décembre. L'indice ISM est ressorti à 60,7, son plus haut depuis août 2018. Après 57,5 en novembre, le consensus tablait sur 56,6 points pour décembre. Au mois de décembre déjà, l'indice PMI manufacturier était ressorti stable. Le sentiment des marchés est également toujours affecté par les craintes liées au coronavirus. Aux Etats-Unis, où un variant du virus a fait son apparition, à New York, mais aussi en Europe, où un troisième confinement est entré en vigueur ce mardi au Royaume-Uni. Un reconfinement intégral de niveau 5, le plus sévère à l'échelle du pays, ce qui signifie un arrêt presque total de l'activité. L'Allemagne aussi annonce un confinement prolongé jusqu'au 31 janvier. En France, l'allègement attendu des restrictions, notamment la réouverture des bars et restaurants, est aussi fortement remis en cause. Du côté des valeurs aujourd'hui, Carrefour enregistre une des plus fortes hausses du 4,40. La société de biotechnologie Fermentag a annoncé la création avec Suez d'une co-entreprise spécialisée dans la captation du CO2, de quoi faire flamber son titre de près de 50% à la Bourse de Paris. Les deux sociétés qui collaborent depuis 5 ans ont signé un protocole d'accord pour créer au premier semestre 2021 une entreprise détenue à parts égales. Sur le SBF 120, Nexity, premier promoteur français, s'installe en tête après avoir relevé lundi ses objectifs de rentabilité et de chiffre d'affaires pour 2020 et 2021. Le groupe immobilier anticipe désormais un CA 2020 autour de 4,7 milliards d'euros. Pour 2021, le chiffre d'affaires est également anticipé autour de 4,7 milliards. Total également en hausse à la clôture alors que les membres de l'OPEP Plus sont proches d'un compromis pour maintenir une production de barils de pétrole stable au mois de février. Les prix du brut d'ailleurs terminent en hausse. Le cours du Brent finit à la clôture au-dessus des 53 dollars. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs en France au mois de décembre, mais aussi des indices PMI des services dans différents pays de la zone euro. Aux Etats-Unis, les chiffres de l'emploi ADP seront attendus dans l'après-midi, ainsi que les commandes industrielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada